Bonjour, bienvenue. Bienvenue à toutes et à tous. On va démarrer. Bienvenue à nos journées sur les transitions agroécologiques Montpellier Global Days Africa 2021. Pour ceux qui ne me connaissent pas, je suis Nadine Andrieux. Je suis co-animatrice des réflexions au sein du CIRAD sur les transitions agroécologiques. Nos journées seront modérées par Amar Imache. Amar, tu peux faire un signe. Amar est d'origine algérienne. Après un doctorat autour des questions de l'eau, Amar a intégré le LISOD, qui est une coopérative française spécialisée dans les approches participatives. On va démarrer nos journées par un mot de bienvenue de Philippe Auger, président de l'Université de Montpellier. Mesdames et messieurs, bonjour. Bienvenue au Montpellier Global Days. Je souhaite commencer par saluer toutes celles et tous ceux qui ont accepté de venir jusqu'ici, jusqu'à Montpellier, et qui ont réussi à braver les difficultés et à franchir les obstacles pour nous rejoindre et participer au Montpellier Global Days consacré à l'Afrique. Que cela fait du bien de vous retrouver, même si c'est ce matin, par le biais d'un écran, ne pouvant être dans le même temps présent sur six sites. Que cela fait du bien de pouvoir nous rencontrer, de pouvoir échanger, qu'il s'agisse d'idées, d'engagement ou de moments de convivialité. Je souhaite aussi saluer toutes celles et tous ceux qui n'ont pas pu en faire autant et qui nous accompagnent de loin aujourd'hui. Au moment où nous apprêtons à célébrer l'Afrique, je ne peux en effet m'empêcher d'avoir une pensée solidaire pour nos amis africains. La pandémie qui nous affecte toutes et tous et la crise qui en résulte confirme, s'il en était besoin, la dimension insupportable des inégalités qui se sont construites dans le monde. Je pense en particulier à celles qui concernent l'accès aux vaccins et qui y révèlent les nombreux autres qu'il nous faut combattre au quotidien. Alors pourquoi ces quatre journées organisées du 4 au 7 octobre ? À l'annonce de la tenue à Montpellier du Nouveau sommet Afrique-France, organisé vendredi 8, nous n'avons pas hésité une seconde. Nous ne pouvions pas ne pas organiser en amont un événement mettant en l'honneur le partenariat entre les communautés académiques africaines et montpellierennes, et ce pour trois types de raisons. Tout d'abord, la connaissance et la science se jouent des frontières. Elles savent et peuvent même les faire tomber. Et nous avons bien besoin dans le monde actuel qui se fragmente dangereusement. Nous avons bien besoin de travailler ensemble pour élaborer l'intelligence collective qui nous permette de construire un monde nouveau, un monde apaisé, un monde durable. Contribuer à la construction de cette intelligence est un devoir par la production de connaissances qui éclairent les choix et permettent ainsi d'innover, par la formation des compétences qui permettront dans les prochaines années et les décennies de penser, de concevoir et d'agir, par l'implication dans des dispositifs d'innovation et de prospective. Nous sommes donc ravis que le sommet accorde une telle place à l'enseignement supérieur, à la formation, à la recherche, à l'innovation, et que nous soyons ainsi invités à faire œuvre de diplomatie scientifique. La seconde raison tient à la richesse de l'écosystème scientifique et académique montpellierain, écosystème qui se positionne résolument au service des défis sociétaux. Avec notre projet Université Montpellier d'excellence, nous avons, depuis 2017, entrepris une dynamique fédérative importante en mobilisant une communauté de 6 000 enseignants-chercheurs et chercheurs ensemble auxquels nous avons donné le nom de MUSE, Montpellier, Université d'excellence. Nous le savons tous, le monde doit apprendre à gérer durablement des ressources que nous savons maintenant limiter. Avec une densité scientifique remarquable dans les domaines de l'alimentation, de l'agriculture, de l'environnement et de la santé, l'Université de Montpellier et ses 15 partenaires réunis dans ce projet MUSE entendent ainsi répondre à trois défis majeurs et interdépendants de l'agenda 2030 et Nations Unies pour les développements durables et également de l'accord de Paris sur le changement climatique. Trois enjeux sociétaux, nourrir, soigner, protéger. Université présente dans le top 200 du classement de Shanghai, nous avons bien l'ambition de faire émerger et renforcer à Montpellier une université thématique de recherche intensive internationalement reconnue pour son impact au regard de ces trois défis sociétaux. Les liens avec l'Afrique sont pour nous essentiels, en raison de la présence d'institutions françaises de recherche et d'enseignement pour lesquelles le partenariat avec le sud de la Méditerranée est centrale. Et je pense en premier lieu au CIRAD et à l'IRD. Mais également en raison de la présence d'institutions internationales au premier rang desquelles le CGIAR et le CIAM. En troisième lieu, la ville de Montpellier s'inscrit historiquement dans un partenariat fort avec l'Afrique. En effet, les membres de notre projet MUSE n'ont cessé au fil du temps de renforcer leur lien avec les institutions académiques du continent africain dans le domaine de l'enseignement comme dans celui de la recherche. Ensemble, nous sommes engagés en des actions de renforcement de nos capacités de production scientifique. Cela se traduit aujourd'hui par de nombreux accords et des échanges par le biais de mobilités entrantes et sortantes et étudiants, de doctorants, de post-doctorants, mais également d'enseignants et de chercheurs, par l'existence de double diplômes et de co-tutelles de thèses, mais également par l'existence de dispositifs de recherche singuliers. Ainsi se met en place un nombre chaque fois croissant de projets conduits sur nos deux continents et reposant sur des partenariats étroits entre laboratoires montpellierains et africains. Le nombre de publications conjointes en témoigne. Plus de 5 000 étudiants africains sont inscrits chaque année dans nos établissements et deviendront, je l'espère, des ambassadeurs de nos liens privilégiés. Je vous invite à consulter le dossier élaboré en préparation de notre événement qui illustre la diversité, la richesse et la densité de ces échanges. Vous le voyez, une tradition historique de partenariats nous oblige au regard de ce que sera le futur. J'en ai fait la conviction, compte tenu des transitions en cours et celles qui vont venir, que justement l'avenir du monde se jouera en Afrique, que le continent africain sera au cœur des transitions planétaires. Notre destin commun nous incite à partager connaissances et analyses, à construire ensemble une intelligence du monde, une intelligence de sa transformation et à nous doter d'une capacité partagée de conception et d'action. Notre objectif principal est donc clair, multiplier les échanges, forger des partenariats solides avec les acteurs clés de la formation et de la recherche sur le continent africain et contribuer ensemble à l'animation des communautés scientifiques mondiales pour relever les défis de demain. La complexité et l'incertitude demandent des éclairages nouveaux, une intelligence renforcée, une capacité de conception et des partenariats inédits et renouvelés. Nous le voyons tous les jours à propos de la pandémie, mais il en va de même des grands défis et de la manière dont nous saurons y répondre pour construire le futur de notre planète. Je souhaite donc remercier ici toutes celles et tous ceux qui nous ont fait confiance pour porter ces réflexions, pour porter cet événement et en tout premier lieu, le secrétariat général du sommet, Elisabeth Barbier, Benoît Verdot, Pierre Reynaud et leur équipe, Montpellier Méditerranée Métropole et son président Michael Delafosse et la ville de Montpellier. Je souhaite également remercier les membres du comité de pilotage de cet événement, les membres du consortium MUSE, les représentants des ministères de la Régie Occitanie et de la Métropole qui ont su échafauder cette programmation dans des conditions particulièrement difficiles, programmation faite de reports et d'incertitudes. Je souhaite aussi remercier très chaleureusement toutes celles et tous ceux de notre projet MUSE qui ont contribué sans relâche depuis plusieurs semaines à l'organisation, en faisant preuve d'une grande créativité et d'une admirable capacité d'adaptation, mais également tous ceux qui sont venus en appui, comme par exemple l'association Agropolis. Ces journées n'ont pas été conçues comme une vitrine de tout ce que nous faisons. Nous nous sommes attachés à construire un esprit qui nous tourne vers l'avenir et qui privilégie pour cela un certain nombre de repères. Nous souhaitons tout d'abord écouter nos partenaires et amis africains, ceux qui nous rendent visite, ceux de la diaspora, convaincus que nous pouvons apprendre les uns des autres. Mais convaincus également que les équipes montpellieraines peuvent jouer un rôle de vecteur de connexion et d'entraînement entre communautés académiques africaines et européennes. Nous avons souhaité donc ne pas nous enfermer dans les murs de la ville. Ne pas nous enfermer, au contraire nous ouvrir, nous ouvrir sur le monde avec une obsession pour ce qui fait débat et donc souvent controverse. Nous avons organisé des séances pour nous projeter ensemble et élaborer des messages et des engagements apportés dans le cadre du sommet, relevant ainsi les défis précisés par le président de la République dans le discours prononcé à Ouagadougou en novembre 2017. Sachant que vous ne pourriez pas toutes et tous venir, sachant que vous ne pourriez pas toutes et tous participer, compte tenu des contraintes sanitaires, nous avons organisé ces journées dans un format hybride en facilitant les connexions à distance et la retransmission des sessions. Cela n'est bien évidemment pas l'idéal, j'en suis convaincu, mais cela nous permettra ainsi d'être beaucoup plus nombreux. Alors quel est donc ce programme dans ces grandes lignes ? L'événement comprend 4 journées consacrées à l'enseignement supérieur, à la formation, à la recherche et à l'innovation. Experts, enseignants, chercheurs et porteurs de projets se réunissent à partir d'aujourd'hui et jusqu'au 7 octobre afin de partager avec le public leurs travaux, partager leurs réflexions et leurs engagements autour de six thématiques. Santé internationale One Health, transition agroécologique, biodiversité au système alimentaire et technologie pour nourrir, soigner, protéger. Les sessions parallèles seront ainsi organisées les 4 et 5 octobre sur ces différentes thématiques au cœur du partenariat entre les équipes du projet MUSE et leurs partenaires africains. Suivrons ensuite deux journées plénières de discussions transversales et de prospectives les 6 et 7 octobre qui s'intéresseront plus spécifiquement au renforcement des partenariats dans le domaine de la recherche d'une part, de l'enseignement supérieur et de la formation d'autre part, à la structuration d'une expertise et d'une capacité prospective pour répondre aux enjeux liés nourrir, soigner, protéger, mais également à l'implication renouvelée des communautés académiques dans le processus d'innovation avec le monde de l'entreprise et au service de la production de biens publics, au soutien et au financement des partenariats entre institutions africaines et françaises. Nous avons un rêve, le rêve de porter une initiative Nextus Africa au cœur de la dynamique Med Valley, impulsée par la métropole de Montpellier et son président, et ceci pour rapprocher le monde académique, la société civile, la recherche, les entreprises et les pouvoirs publics pour mettre en synergie l'excellence et les savoirs empiriques des territoires, mettre en synergie les initiatives et les politiques nationales et favoriser l'attractivité et le rayonnement international, mais également pour mobiliser les opérateurs multilatéraux et bilatéraux du développement, attirer les dynamiques de coopération décentralisée, opérer la mise en réseau au sud et au nord et du nord vers le sud, et faciliter ainsi les contacts. Nous souhaitons pour cela pouvoir dessiner les formes d'un investissement conjoint dans le domaine de la programmation et de l'incubation, dans le domaine de l'expertise collégiale et de la prospective, mais également dans l'amorçage de projets et le passage à l'échelle internationale. Nous imaginons donc pour cela pouvoir organiser des rendez-vous réguliers et ainsi prolonger ces quatre journées par de nombreux événements dont la forme, bien évidemment, reste à définir. A tous ceux qui n'ont pu venir cette fois, je souhaite donc vous donner rendez-vous pour de nouvelles étapes dans les prochaines années. A tous ceux qui sont à Montpellier, je souhaite de très beaux et stimulants moments d'expression, de découvertes, de réflexions et de partages. Je vous invite également à profiter au maximum de notre belle ville, de ses atouts. Merci pour votre attention, merci pour votre venue. Au plaisir de vous rencontrer, soit cette année, soit prochainement, pour que vive ce partenariat et vive également la force scientifique du site Montpellier. Bonjour à toutes et à tous. Je suis ravie d'ouvrir ces deux journées sur l'agroécologie, sur les transitions agroécologiques. Après Philippe et aux côtés d'Anne-Nussi, je suis ravie de retrouver, et de Nadine, notre maître de cérémonie pour ces journées. Nous allons beaucoup parler avec des personnes extrêmement qualifiées pendant ces deux journées. Nous allons beaucoup échanger. Donc, je me limiterai dans mon propos juste à trois points, trois petits aiguillons. Le premier, c'est pour vous dire que sur ces questions d'agroécologie, et vous le savez, pour ceux qui travaillent de façon étroite dessus, le vent a tourné. Si l'on regarde, il y a une dizaine ou une quinzaine d'années, quand on parlait d'agroécologie ou de transition agroécologique, on était un gentil marginal. On travaillait sur un secteur de niche. On était à la recherche de solutions autres, mais qui n'avaient pas de perspectives réelles de mise à l'échelle. Aujourd'hui, on entend de plus en plus parler d'agroécologie. Quand on va sur les forums sur la biodiversité, nous étions nombreux à être à l'IUCN, on parle de l'agroécologie. Quand on réfléchit sur la santé, on parle de l'agroécologie. Quand on réfléchit à la forêt et à la lutte contre la déforestation, on parle aussi d'agroécologie. Quand on parle de santé nutritionnelle, on parle aussi d'agroécologie. Certes, il y a toujours des endroits où c'est compliqué de parler d'agroécologie. Je pense à une grande institution dans un pays voisin où le mot reste compliqué dans certaines divisions. Il n'en empêche que dans les organisations internationales, dans le débat, chez nos politiques, cette cause gagne du terrain. Ce qui gagne du terrain, c'est l'idée que l'agroécologie peut être une solution. Alors, ça m'amène à mon deuxième point. Oui, mais à quelles conditions ? Si on a gagné la bataille des idées, oui, mais à quelles conditions ? Le premier point, c'est la question du contexte, puisque l'on sait que l'agroécologie dépend beaucoup du contexte dans lequel on va l'appliquer. Donc, cette question de contexte spécifique, comment et dans quelles conditions ? Quelles sont les solutions locales ? Et là-dessus, il nous faut progresser et discuter. Et puis, l'autre question, et c'est celle des bailleurs et des politiques, c'est celle de la mise à l'échelle. Oui, mais ça peut être une solution. Jusqu'à quel point ? Et comment le mettre en œuvre ? Et si c'est pertinent, si c'est effectivement pertinent, de quoi avez-vous besoin pour le mettre à l'échelle ? Alors, ça m'amène à mon troisième point. Et ça montre tout le chemin qui a été parcouru, mais aussi tout le chemin qui reste à parcourir et qui fait qu'aujourd'hui, nous sommes là. Et ce chemin qui reste à parcourir, c'est le chemin qui nous réunit aujourd'hui, partenaires du Nord et partenaires africains. C'est le chemin de la science et du partenariat. Et il nous reste beaucoup de choses à accomplir ensemble. La première, c'est qu'il nous reste à produire des connaissances, des connaissances conjointement sur le terrain, en Afrique, mais aussi des connaissances qui peuvent montrer, des évidences, des preuves, pour montrer et pour arriver à progresser. Il nous faut aussi discuter plus avec les décideurs, au Nord comme au Sud, les organisations internationales, les bailleurs, les convaincre et leur montrer que ça vaut la peine d'investir dans l'agroécologie et pas d'investir pour deux ans ou trois ans. On sait que ces questions de mise à l'échelle vont demander des financements de long terme, vont demander que l'on ait le droit à l'erreur. Parce que c'est toute la logique de l'agroécologie. C'est de tester avec un concentré de sciences, de terrains, de partenariats, et de reprendre notre copie quand cela n'a pas marché. Donc il nous faudra trouver les arguments pour attirer ces bailleurs et leur convaincre de rester avec nous le temps nécessaire pour développer ces solutions. Et puis enfin, et c'est vraiment important, il nous faudra insister sur l'apprentissage réciproque, la formation, la circulation globale des connaissances. Et c'est vraiment la valeur de nos rencontres ici pendant cette semaine. Le fait que Nord comme Sud nous apprenions ensemble et nous soyons capables de créer ensemble de nouvelles connaissances, nous progressions et nous puissions transmettre aux nouvelles générations, ici et en Afrique, l'outillage nécessaire pour les défis auxquels ils vont faire face. Et croyez-moi, ils sont nombreux. Au CIRAD, c'est un impératif de partage de connaissances. Au fond, je n'ai pas encore parlé du CIRAD. C'est toutes nos valeurs. Je ne vais pas parler en détail de ce que nous faisons. Nous sommes présents très largement sur le continent africain qui est notre premier partenaire. Mais nous nous retrouvons parfaitement dans cette co-construction, ces échanges. Et au fond, ce que je viens d'essayer de faire ici, le mieux possible, c'est accueil. Et je crois que je terminerai par ça. Vous êtes les bienvenus en ligne et ici. Je regrette beaucoup que nous puissions vous accueillir plus nombreux. Et sur ces paroles de bienvenue fraternelle, je passe la parole à Anne-Lucy. Merci, Elisabeth. Bonjour à tous, chers collègues, chers partenaires. Je vais rebondir sur les propos d'Elisabeth. Je suis d'abord très heureuse et très honorée de faire l'ouverture de ces journées avec toi, Elisabeth, avec les liens qui nous unissent maintenant CIRAD et Institut Agro. Je voudrais dire d'abord que c'est vrai que ce programme très riche de ces journées, ces Global Days, sont vraiment très illustratifs des liens effectivement qui nous unissent tous ici à Montpellier dans le cadre de la dynamique de MUSE et autour de la grande université montpellierenne que nous construisons tous ensemble avec son rayonnement territorial et international. et ce programme est aussi également très illustratif des liens qui unissent les questions de formation, de recherche, d'innovation, de développement, ce que maintenant, nous, à l'Institut Agro, nous appelons notre continuum FRIDA, F-R-I-D-A, parce que nous rajoutons un A qui est l'appui à l'enseignement technique agricole et le lien entre enseignement supérieur et enseignement technique qui nous semble être un facteur clé, un levier pour relever justement ces questions des grandes transitions. Alors, je voudrais saisir cette opportunité de cette ouverture des journées aussi pour vous dire deux mots de ce nouvel Institut Agro qui est un nouvel objet dans le paysage, alors non pas pour faire de la publicité sur cet établissement, parce qu'il est assez révélateur, très révélateur même, de la question liée aux formations, comment on forme la jeunesse, comment on forme les acteurs des transitions face à cette accélération des transitions et notamment la transition agroécologique, mais transition alimentaire, transition environnementale, la transition numérique, la transition pédagogique. Et donc, je voudrais juste vous en parler un petit peu parce qu'on a aussi cette structuration du paysage au sein de cette dynamique muse entre la formation et la recherche et les relations qu'on a avec l'Afrique, puisque l'Institut Agro est extrêmement lié via son école Montpellier Supagro à ses partenaires africains. Donc, en fait, ce nouvel établissement, c'est la nouvelle grande école de l'agro qu'on a créée en France en rassemblant les écoles agro historiques de Montpellier, Rennes, Angers, Dijon. Et donc, c'est vraiment un tournant historique. Dans l'enseignement supérieur agricole français, depuis 150 ans que ces écoles existaient, on a voulu les rassembler pour avoir une complétude des thématiques, une masse critique et couvrir l'ensemble des filières du végétal et de l'animal. avec cet ensemble qui nous semblait être la seule façon aujourd'hui d'être à même, de pouvoir être réellement pertinent et pouvoir relever via ces actions de formation, mais avec des formations qui se nourrissent en permanence des avancées de la science. Donc, essayer de former la jeunesse et former les professionnels pour être acteurs des transitions. Donc, c'est aussi la reconnaissance dans ce continuum qu'on crée au sein de l'ICITMUS, mais qu'on crée bien au-delà entre formation, recherche, innovation, développement, appui. Donc, la reconnaissance de la formation et du lien formation-recherche comme levier, puis sans levier, pour faire évoluer les systèmes agricoles et alimentaires. Donc, c'est vrai que c'est un tournant historique sur la façon de faire alliance pour être plus pertinent. Et donc, c'est un levier, je pense, qu'on verra bien transparaître au travers de toutes les interventions et toutes les réflexions de ces deux journées. Voilà, je voulais insister sur ce point-là parce que, très souvent, en fait, ayant moi-même basculé de la sphère recherche à la sphère formation, j'ai pris plus la mesure de l'enjeu qu'il y a maintenant, aujourd'hui, à former avec des pas de temps relativement courts, puisque quand on forme des professionnels en formation continue ou des jeunes, à l'issue de 2, 3, 4 ans, on est capable de mettre dans les systèmes agricoles, alimentaires et agri-environnementaux des jeunes qui sont capables ou des professionnels qui vont être capables de penser différemment, de faire autrement pour faire cette révolution, cette évolution ou ces grandes transitions, quel que soit le nom qu'on leur donne. Voilà, je finirai en vous souhaitant un très, très bon... Je ne sais pas qu'on peut appeler ça un séminaire, une très bonne réflexion pendant ces deux jours, et je voudrais encore une fois saluer chaleureusement les partenaires africains qui sont présents à ces journées, que je suis très heureuse de retrouver et qu'on retrouvera aussi dans le nouveau sommet Afrique-France jusqu'à la fin de la semaine. Merci à tous. Il existe de nombreuses définitions de ce qu'est l'agroécologie. Néanmoins, aujourd'hui, il y a un consensus sur le fait que la mise en œuvre de l'agroécologie s'est basée sur des principes biotechniques, comme la conservation de la biodiversité, mais c'est aussi des principes que l'on peut qualifier de sociotechniques, comme le développement de mécanismes pour faciliter les liens de confiance entre les producteurs et les consommateurs, mais aussi la co-création de connaissances entre les différents acteurs gérant les systèmes agricoles et les systèmes alimentaires. Pour nos deux journées, nous avons donc choisi de mettre en lumière la spécificité et la diversité de ces acteurs en Afrique. Nous avons comme fil rouge le continuum qui va de la formation en passant par la recherche, les innovations, l'incubation des solutions et l'emploi. Nous allons donc débuter ce matin par une session dédiée à la formation, formation pour la diversité des acteurs des transitions agroécologiques, les producteurs, les techniciens, les scientifiques. Nous allons ensuite poursuivre par une session dédiée à la co-production de connaissances utiles pour l'action. Il s'agira lors de cette session de mettre en lumière des pratiques expérimentées avec succès sur le terrain, mais aussi des recherches menées en partenariat avec les producteurs. Nous allons poursuivre dans l'après-midi par une table ronde sur les innovations sociotechniques. Cette table ronde va être animée par Anne-Cécile Bra de RFI. Elle sera suivie par une seconde table ronde dédiée à l'expérience d'ITAES, une expérience originale qui met ensemble une diversité d'acteurs pour produire des politiques publiques favorisant les transitions agroécologiques au Sénégal. Nous terminons cette journée par un vernissage, un vernissage photo qui illustrera cette expérience d'ITAES. Demain matin, nous allons reprendre avec une session dédiée à l'emploi et à l'incubation. Nous aurons des jeunes dynamiques qui vont nous présenter leur expérience de valorisation des produits issus des systèmes agroécologiques dans des entreprises agroalimentaires ou de cosmétiques. Nous aurons aussi des jeunes qui nous expliqueront comment cette formation initiale reçue en agroécologie a été valorisée dans la diversité de leur parcours professionnel. Nous aurons ensuite, en fin de matinée, demain, une table ronde avec des organisations de producteurs, des décideurs, des scientifiques, mais aussi des bailleurs, pour discuter ensemble de la façon de lever les verrous au développement à grande échelle de l'agroécologie en Afrique. L'après-midi de demain sera consacré à une session thématique sur le cacao durable, où l'enjeu sera de mettre en lumière les difficultés à la mise en œuvre de cette transition agroécologique appliquée à une filière d'agroforesterie. Je vous remercie. Bonjour à tous. Bienvenue à ces journées exceptionnelles dédiées à l'Afrique. Très content d'être là et très heureux étant africain moi-même de voir que l'Afrique est à l'honneur et la parole sera majoritairement africaine pendant ces deux journées. Et vous avez vu, le programme est très chargé. Donc, je ne vais pas trop m'attarder sur une autre introduction. Donc, tout de suite, on va commencer par la première session. Mais avant cela, j'aimerais quand même dire un mot sur l'organisation. Vous avez vu qu'on est dans une situation exceptionnelle avec cette crise de Covid. Donc, on a été obligé de faire finalement une hybridation de trois formats différents. Un format donc en salle ici. Un format sous une tente à l'extérieur. Donc, il y a une partie du public qui est là-bas. Et puis, un troisième format qui est le distanciel. Il y a des gens qui sont sur Zoom. Et voilà, donc, on s'excuse par avance de ne pas avoir mis tout le monde dans la même salle. Et pareil, en termes de réaction, le programme est quand même très chargé. Donc, on va quand même essayer de prendre de temps en temps une ou deux réactions en salle et une ou deux réactions en ligne. Mais il y aura finalement très peu d'échanges fournis, on va dire, avec la salle. Donc, cette première session qui est dédiée au dispositif de conseil agricole, également au dispositif de formation agricole et rurale, également au dispositif d'enseignement supérieur. Donc, il y aura trois espaces séparés à l'extérieur. Pour introduire cette session, donc, je vais faire appel à monsieur Stéphane Tourdonnet, qui est en direct dans la tente et qu'on va rejoindre. Donc, Stéphane Tourdonnet, professeur d'agronomie et d'agroécologie à Supagro-Montpellier. Il est également directeur du département des milieux productions, ressources et systèmes. Donc, il va nous faire une introduction de cette session. Il sera accompagné de deux jeunes, deux jeunes africains qui vont faire, donc, le déplacement d'une tente à l'autre pour un peu balayer ces trois thématiques. Donc, nous allons avoir avec nous, Diogo Dramé et Aimé-Félix Djamma, qui vont se présenter aussi. Donc, je ne sais pas si on peut connecter avec la tente et rejoindre Stéphane pour l'introduction de cette première session. Stéphane, c'est à toi. Bonjour et bienvenue dans ce moment, dans ces espaces dédiés à la formation et à la formation spécifiquement à la transition agroécologique. Pour faire face, finalement, à ces bouleversements du monde et à ces grands changements liés, notamment aux changements climatiques, liés aux différentes crises que traverse l'agriculture, on le sait, il va falloir réinventer les systèmes agricoles. Ceux qui sont issus de la modernisation ne sont pas en mesure de pouvoir répondre à tous ces enjeux-là. Et donc, réinventer, ça veut dire trouver de nouvelles manières de produire, mais également trouver de nouvelles façons de rentrer et de raisonner les systèmes alimentaires. Pour ça, la formation va être un enjeu-clé parce que la transition agroécologique, telle qu'elle est mise en œuvre, demande beaucoup de connaissances et demande, finalement, à chacun des acteurs de la filière de pouvoir mettre en œuvre ces connaissances concrètement sur le terrain. Donc, pour ça, on va vous proposer trois temps. L'un dédié à la formation des agriculteurs, un autre lié à la formation technique, et enfin, un troisième temps lié à la formation et à l'enseignement supérieur. Ce que je voudrais dire en introduction, avant de passer la main à mes collègues et amis qui sont autour, c'est de dire que les enjeux de cette formation, elles sont bien sûr de former les gens, mais aussi de répondre à ces difficultés et aux angoisses liées au changement. Je pense qu'il faut vraiment en prendre conscience en tant que formateur. Aujourd'hui, les enquêtes de jeunes le montrent à travers le monde. Il y a vraiment une angoisse par rapport à ce qui arrive, à ces grands changements qui se profilent. Et il faut qu'on puisse, en tant que formateur, pouvoir y répondre, pouvoir doter les jeunes et les agriculteurs des compétences nécessaires pour faire face à cela. Parce que les jeunes et les agriculteurs sont deux publics fragiles dans cette transition agroécologique et que ce seront deux acteurs essentiels pour mener à bien cette transition. Les échanges qu'on a pu avoir pour savoir comment former à la transition agroécologique et les analyses qui sont faites à travers le monde là-dessus montrent qu'il y a trois enjeux clés. Le premier enjeu, c'est le lien au terrain. On le sait, l'agroécologie, elle s'est faite sur le terrain. Elle s'est faite par les acteurs de cette transition agroécologique. Le terrain étant un lieu où on peut mettre en œuvre, où on peut avoir cette approche holistique, systémique qui est nécessaire à l'agroécologie et où on peut mettre aussi à l'épreuve les nouvelles idées, toute l'innovation qui sont liées et qui sont engendrées par la transition agroécologique. Par rapport à ça, c'est vrai que l'Afrique présente un enjeu incroyable et extrêmement intéressant du fait de la diversité des terrains, du fait de la biodiversité aussi, qui est souvent encore très importante dans les systèmes agricoles et sur laquelle l'agroécologie peut vraiment se fonder pour pouvoir inventer des systèmes nouveaux. Le deuxième enjeu, c'est le lien aux connaissances. Bien sûr aux connaissances scientifiques et aux nombreuses connaissances dont on a besoin pour pouvoir mettre en place cette agroécologie liée au fonctionnement du sol, liée au fonctionnement des plantes, au fonctionnement aussi du système alimentaire et à la manière de reboucler les cycles, de pouvoir éviter les gaspillages, etc. Mais pas que les connaissances scientifiques. C'est bien sûr aussi les connaissances des agriculteurs, les connaissances traditionnelles, toutes ces connaissances dont on a besoin pour mettre en œuvre la transition agroécologique et qui n'est absolument pas une transition top-down qui serait imaginée dans les labos puis mise en œuvre sur les terrains, mais qui doit vraiment pouvoir s'appuyer sur cette hybridation, sur cette combinaison de différentes formes de connaissances. Le troisième enjeu, c'est le lien aux autres, parce qu'on sait que la transition, ce n'est pas qu'une question de technique, qu'une question de connaissances. C'est avant tout une aventure humaine, une question de relation. Et bien sûr, dans la formation, à tous les niveaux, ces formations, ces liens vont être essentiels pour pouvoir mettre en mouvement, pour pouvoir transmettre, pour pouvoir motiver et mobiliser finalement toutes les énergies, toutes les idées dont on a besoin pour pouvoir faire cette transition. Voilà, donc c'est à travers finalement ces trois liens, le lien aux connaissances, le lien au terrain, le lien aux autres, vous allez pouvoir voir comment elles se déclinent dans différentes formations. Et donc je vais vous laisser finalement naviguer ou vous déplacer entre ces différents lieux. Et par rapport à ça, nous aurons deux personnes qui seront là pour nous accompagner. Donc je vais vous demander de vous présenter rapidement et avant de commencer la transition. Alors bonjour à tous, je m'appelle Diogo Dramé, je suis la directrice et fondatrice du premier incubateur axé sur la cosmétique naturelle et biologique, la Fabrique 621. Donc aujourd'hui, on a accompagné plus d'une trentaine d'entrepreneurs dans le développement de produits issus de la nature. Finalement, on tranche vraiment par rapport à la cosmétique qu'on a connue il y a 20 ans. On est vraiment sur des matières premières naturelles, biologiques. Et dans notre développement, on a constaté qu'il y a beaucoup d'entrepreneurs aujourd'hui en France et voire en Europe qui sont issus de la diaspora africaine et qui ont envie de mettre à l'honneur leur patrimoine traditionnel, tout le terroir africain. Et du coup, on a pensé à créer aussi une autre structure au Sénégal pour développer des ingrédients issus de la pharmacopée sénégalaise et pourquoi pas plus tard la pharmacopée africaine. Voilà. Bonjour. Moi, c'est Aimé Félix Djamma. Donc, je suis agronome de formation, ancien étudiant de l'Institut Agro de Montpellier Supagro, actuellement implanté au Togo, chargé de projets d'intensification agroécologique et de conquête des marchés de proximité. Voilà. Merci beaucoup. Donc, Diogo et Aimé Félix, je vous laisse aller justement vers la première tente, celle du Conseil, pour pouvoir voir avec vous les différents éclairages sur la transition agroécologique. Merci à tous. Merci beaucoup Stéphane. Donc, en attendant que le collectif se déplace vers la première tente, dédiée au dispositif de conseil agricole, qui sera animé par M. Patrice Jamen et Mme Tetzk-Beker, s'ils sont là tous les deux. Il va y avoir donc un premier échange. Il y aura aussi un groupe de personnes de la tente qui pourrait accompagner une dizaine maximum, si on respecte les jauges. Donc, il s'agit donc d'une première thématique qui va être abordée, la question du conseil agricole. Et le public ensuite pourra poser quelques questions aux deux intervenants sur la thématique. Et pour présenter peut-être rapidement les deux intervenants, nous avons donc M. Patrice Jamen, qui est basé au Burkina Faso, qui est chercheur au CIRAD au sein de l'UMR Innovation. Il travaille sur le renouvellement du conseil agricole pour faciliter les transitions écologiques. Il participe également au pilotage du Forum africain des services de conseil agricole et du Forum mondial pour le conseil rural. En ce qui concerne Mme Tetzk-Beker, qui est basée ici à Montpellier, elle est chercheur en agronomie au CIRAD. Elle est aussi à l'UMR Innovation. Elle a mené ses premiers travaux de recherche pendant sa thèse ont porté notamment sur l'effet des démarches de conseils participatives sur les changements de pratiques agricoles avec le cas des écoles au champ en Afrique de l'Ouest. Et en ce moment, elle s'intéresse particulièrement à la gestion du travail dans les exploitations agricoles familiales et à la mécanisation. Donc voilà, Patrice et Tetzk, vous pouvez donc prendre la main sur l'échange avec la salle, enfin avec la tente, je veux dire, sur cette première thématique de dispositifs de conseil agricole. Je ne sais pas s'ils sont prêts. Pas encore, manifestement. Si, ils sont prêts. C'est bon. OK. Patrice. OK. Bonjour et bienvenue à cette séquence sur la contribution du conseil agricole de la formation des producteurs pour les transitions agroécologiques. Je vous entretenis. Je m'appelle Patrice Djamène. Je suis chercheur au CIRAD au sein de l'unité Innovation. Je serai avec ma collègue Tetzk Baker, qui est au sein de la même unité au CIRAD que moi. Donc notre échange va s'articuler autour de 4 grands points. Un, dans un premier temps, le contexte du conseil agricole, sa situation actuelle dans les pays africains. Deuxièmement, concrètement, comment est-ce que le conseil agricole contribue aux transitions agroécologiques. Enfin, du moins, troisième point, nous verrons les difficultés rencontrer, les perspectives. Et nous terminerons par une courte session de questions-réponses, partage d'expériences sur la base de vos éventuelles questions ou remarques complémentaires. Donc, pour le premier point, je dirais, nous avons suivi la présentation de Stéphane de Tourdenneu tout à l'heure sur l'agroécologie, qui représente un changement socio-technique très important pour les différents acteurs. Et pour que ce changement ait lieu, il doit être accompagné, il doit être facilité. Et le conseil agricole est particulièrement interpellé par ce défi. Parce que le conseil agricole, l'ensemble des services qui ont pour vocation à fournir des informations aux producteurs, les informations dont ils ont besoin pour la conduire les activités. Pas seulement des informations en termes de prix, en termes de météo, mais aussi des connaissances sur les nouvelles pratiques adaptées à leur contexte, le renforcement des capacités pour la bonne valorisation de ces pratiques, mais aussi tout ce qui concerne l'organisation des producteurs, le lien, l'intermédiation avec d'autres acteurs, tels que les commerçants, tels que les autres services, comme les services financiers et autres. Donc le conseil agricole a beaucoup évolué au cours des 20 ou 30 dernières années. Historiquement, on avait surtout les agences publiques du conseil agricole qui faisaient essentiellement de la visualisation, c'est-à-dire diffuser des techniques jugées plus productives qui devaient permettre aux producteurs d'augmenter des rendements et au bout du compte avoir des meilleurs revenus. Mais cela n'a pas marché exactement comme ça parce qu'il y a eu des difficultés. Donc à côté de ces agences qui ont rencontré d'énormes difficultés liées au financement, liées aux questions de compétences, on observe depuis une vingtaine d'années l'émergence de nouveaux acteurs, de nouveaux fournisseurs de conseils agricoles. C'est par exemple les organisations non-gouvernementales, les ONG, qui font dans l'accompagnement des producteurs, très souvent les petits producteurs, où ils renforcent les capacités en matière de résilience, en matière de lien au marché, d'interaction avec d'autres acteurs. Donc il y a les organisations professionnelles aussi, les organisations paysannes, qui regroupent des producteurs qui sont organisés autour d'une filière ou de plusieurs filières données. Ces OP font aussi du conseil en interne pour renforcer le capacité de leurs membres autour de la valorisation des intrants qui sont achetés très souvent dans le cas des achats groupés, mais aussi pour la commercialisation et pour l'adoption des techniques plus productives. Et enfin, nous avons aussi les fournisseurs d'intrants qui apportent du conseil autour de la bonne utilisation des intrants qui commercialisent, comment bien utiliser un pulvérisateur, comment bien utiliser de nouvelles variétés de semences ou bien de nouveaux types d'engrais. Et enfin, il y a des bureaux d'études qui contribuent au renforcement des capacités des conseils agricoles, mais aussi des producteurs et de l'accompagnement, par exemple dans le cas de montage des projets au sein de l'exploitation. Je vais passer la parole à ma collègue Teske, qui va donner quelques exemples concrets de comment ces différents dispositifs contribuent à la facilitation des transitions agroécologiques. Merci Patrice. Ces différentes institutions et ces différents dispositifs intègrent la question de l'accompagnement de la transition agroécologique avec deux pistes principales. La première piste, c'est les thématiques abordées. Il peut s'agir notamment de la durabilité des pratiques agricoles et alimentaires avec des interventions à l'échelle du système de culture, du système d'élevage ou de l'exploitation agricole. Pour donner quelques exemples, ces interventions concernent par exemple l'insertion de légumineuses dans les systèmes de culture ou bien la production et l'utilisation de fumeurs organiques dans les exploitations ou bien le maraîchage agroécologique. Et aussi une autre manière d'intégrer ces thématiques, c'est au niveau de la résilience des exploitations agricoles, d'accompagner les agriculteurs pour la gestion économique des exploitations familiales et avec des interventions aussi concernant la diversification des productions agricoles, par exemple avec les activités génératrices de revenus pour les femmes, la transformation, le maraîchage, l'élevage, différentes manières de diversifier les sources de revenus. Et donc la deuxième piste pour accompagner la transition agroécologique, ce sont de nouveaux dispositifs de conseil à une échelle plus large que celle de l'exploitation agricole. Il y a l'accompagnement de la concertation entre les acteurs avec des dispositifs tels que les plateformes d'innovation qui cherchent à encourager la concertation avec des acteurs de l'amont, par exemple la production de semences, et des acteurs de l'aval, par exemple la transformation et la commercialisation sur les marchés locaux ou à l'export. Et aussi des dispositifs plus participatifs avec les producteurs, puisque les pratiques agroécologiques demandent à être adaptées localement. Et donc là on a par exemple des dispositifs tels que les champs écoles qui sont des groupes d'agriculteurs et d'agricultrices d'une même localité qui se réunissent et avec un facilitateur déterminent de petites parcelles d'expérimentation qu'ils vont mener ensemble et faire l'observation des cultures et réaliser un bilan économique, mais aussi par rapport à leurs propres préoccupations, comme la pénibilité du travail, le temps de travail, des indicateurs propres aux agriculteurs. Et donc une difficulté que l'on peut rencontrer avec notamment ces champs écoles, c'est que ce sont les mêmes acteurs des dispositifs de conseil qui ont toujours été assez habitués à faire du transfert de technologies qui subitement ont demande d'animer des dispositifs participatifs qui valorisent les expériences et les connaissances des agriculteurs. Et donc il peut y avoir une difficulté à ce niveau-là de manque de compétences, de faiblesse des systèmes de conseil à se tourner vers des dispositifs plus participatifs. Une autre difficulté qu'on peut rencontrer, c'est l'inclusion des agriculteurs les plus pauvres, des jeunes et aussi des femmes dans les dispositifs de conseil, alors que ce sont pourtant des acteurs essentiels aussi de l'agroécologie en Afrique. Donc je vais laisser Patrice continuer sur les difficultés et les opportunités pour le conseil en Afrique. Merci Tess, vous avez évoqué quelques difficultés, les questions des compétences. Nous pouvons ajouter quelques difficultés majeures, il y en a plusieurs, mais nous allons les laisser surtout sur les difficultés majeures. Il y a les questions de l'environnement qui sont encore peu incitatifs dans le sens où les gouvernements hésitent encore entre les modèles dominants basés sur l'intensification à base d'intrants de synthèse et l'agroécologie. Cela se ressent par les fortes subventions en cours des intrants de sémences et autres au niveau des subventions, au niveau par exemple des engrais, des sémences améliorées et des équipements de travail du sol. Donc il y a cette difficulté, il y a cette difficulté liée à un positionnement direct en termes d'orientation stratégique. Ce qui fait que les appuis pour l'agroécologie, pour le conseil agricole, pour accompagner l'agroécologie, ne sont pas encore suffisants. Deuxièmement, il y a la question des compétences que Tess a déjà bien développé. Je voudrais juste ajouter un autre volet à ce défi. C'est que dans beaucoup d'écoles de formation, des conseillers agricoles, des cadres de développement agricole, on continue à mettre l'accent sur les modèles basés sur la forte utilisation des intrants. Et donc l'agroécologie n'est pas encore suffisamment prise en compte dans les curriculaires de formation. Donc en conséquence, les conseillers, quand ils sortent de l'école de formation, ils ne sont pas encore suffisamment outillés pour faciliter les processus d'innovation, les processus d'innovation et d'apprentissage en lien avec le développement et l'adoption des pratiques d'agroécologie. Donc c'est une grosse contrainte. L'autre contrainte majeure qu'on peut évoquer, c'est les questions de financement. Le conseil agricole est encore sous-financé. C'est une vieille préoccupation, mais qui est toujours d'actualité. Il y a une grosse question de financement du conseil agricole, en termes de volume, mais aussi en termes de mécanismes. Le part des financements arrive dans le cadre des projets qui ont une durée de vie très limitée, 3 à 4 ans. Or, ce pas de temps est insuffisant pour engager et accompagner jusqu'au bout un processus de transition agroécologique. Donc tout au plus, les dispositifs de conseil agricole permettent d'initier, d'accompagner la phase d'initiation des transitions agroécologiques, mais ne peuvent pas aller jusqu'au bout faute des financements. Mais à côté de ce tableau qui peut paraître sombre, il y a quand même des bonnes dynamiques qui sont importantes à relever. C'est que de plus en plus, quand même, les décideurs, ceux qui sont en charge des politiques agricoles, de la mise en œuvre de ces politiques, sont de plus en plus sensibilisés. Les baies de fonds également. Ceci se traduit par un ensemble, par une augmentation de nombre d'initiatives d'accompagnement des transitions agroécologiques. Donc, si ces dynamiques sont bien accompagnées, s'il y a des dynamiques d'apprentissage tout autour, cela permet de mettre à l'échelle des bonnes pratiques, d'éviter les erreurs, mais aussi de créer des communautés de pratiques qui, par la suite, peuvent s'organiser pour faire du plaidoyer, pour qu'il y ait des politiques plus favorables et plus d'investissement dans les dispositifs du conseil agricole en lien avec l'agroécologie. Je voulais juste terminer en évoquant une de ces initiatives, c'est le projet ACOTAF, renforcement des capacités du conseil agricole pour accompagner les transitions agroécologiques et les retours familiales en Afrique subsaharienne. Donc, vous avez ici le dépliant. Je vous invite à le lui. C'est un projet mis en œuvre par le CIRAD, mais avec trois autres partenaires, notamment l'IRAM, Inter-Réseau, et puis RESCAO, c'est le réseau des services de conseil agricole d'Afrique subsaharienne et du centre. Donc, voilà un peu en résumé. Il y a beaucoup de choses à dire, mais le temps est limité. Donc, on va s'arrêter ici. Et puis, écoutez, Madame Bramé, si vous avez des questions ou des commentaires. Je vais poser une première question. Dans votre analyse du conseil agricole, quelles sont les difficultés pour intégrer la jeunesse aujourd'hui dans ces enjeux de la transition agroécologique et aussi les femmes, parce que ce sont les populations qui ont leur rôle à jouer, comme vous le disiez tout à l'heure. Mais du coup, est-ce que vous pouvez nous expliquer comment vous avez réussi à les intégrer et comment aujourd'hui ils participent à ces transitions agroécologiques ? D'accord. Ok. Merci. Je vais répondre rapidement. Et puis, est-ce qu'elle a un peu évoqué, peut-être pour la compléter ? D'accord. Donc, pour les questions liées à la prise en compte des jeunes de femmes, il y a d'abord la porte d'entrée. Très souvent, le conseil agricole cible souvent les chefs d'exploitation. alors qu'au sein de l'exploitation, on a d'autres membres qui participent aussi aux activités des jeunes et des femmes qui ont souvent des unités de production propres à eux. Donc, la première chose à faire, c'est de revoir le ciblage des bénéficiaires des services de conseil agricole. La deuxième chose que nous essayons de travailler, c'est en termes d'outils. Nous savons par exemple que les jeunes sont très sensibles au TIC, très intéressés à cela. Et donc, dans le cadre de ce projet, par exemple, nous travaillons beaucoup sur les TIC, comment les TIC peuvent être mobilisés pour faciliter les apprentissages, la mise à l'échelle des innovations. Également, pour les questions de femmes, nous tenons compte des chaînes de valeurs, des spéculations propres aux femmes. Vous savez, dans trois pays en Afrique, les femmes ont souvent des spéculations plus ou moins propres à elles. Donc, nous essayons de prendre en compte ces spéculations et de voir quels sont les besoins en transition agroécologique qui peuvent être différents des besoins dans d'autres filières tenues par les hommes. Donc, je vais m'attirer ici, passe la parole à la TIC qui a peut-être des choses. Juste un ajout aussi, c'est que lorsque l'on évalue les pratiques agroécologiques que l'on propose aux agriculteurs, ça me paraît aussi très important justement de donner la parole aux autres personnes qui travaillent aussi dans les champs, pas uniquement le chef d'exploitation, parce qu'il y a un vrai risque que les pratiques agroécologiques qui représentent souvent un travail plus important ou un travail plus pénible se répercutent justement sur les femmes et sur les jeunes. Et donc, il y a un vrai enjeu à les inclure aussi dans les dispositifs de conseil, même si ça cible les productions du ménage et pas nécessairement les parcelles propres aux femmes ou propres aux jeunes. Merci. Une question autour plutôt du dispositif de conseil qui est le champ école. Dans ce contexte particulier de pandémie, on remarque que les exploitations peuvent avoir une réticence à adopter de nouvelles pratiques. Est-ce que le conseil via les champs écoles peut aller plus loin, le pas de temps nécessaire pour que cette adoption de pratiques agroécologiques se fasse ? Vous l'estimerez à combien ou comment ce processus du champ école, en tout cas de mise en œuvre du champ école, peut évoluer, peut aller plus loin à travers un dispositif sans doute de conseil individuel au sein des exploitations ? Est-ce que vous avez des éléments à ce niveau-là à apporter ? Qu'est-ce qu'il y a à travers les champs écoles ? Et puis je pourrais compléter. Il y a plusieurs éléments de réponse. Mais le premier, c'est qu'effectivement, une des difficultés, je crois que Patrice l'a souligné aussi, pour l'ensemble du conseil agricole, c'est la durée des financements et la durée des champs écoles qui ne collent pas forcément avec la durée plus longue des changements de pratiques et des processus agroécologiques qui prennent place. Et donc là, il y a plusieurs pistes envisageables. La première, c'est de se dire que les champs écoles visent à renforcer davantage les compétences d'adaptation de pratiques et d'expérimentation par les agriculteurs eux-mêmes. Et donc, plutôt que de leur donner une solution clé en main, l'idée, c'est de renforcer leurs compétences à expérimenter par eux-mêmes et pour les problèmes qu'ils rencontrent, à trouver des solutions par eux-mêmes. La deuxième chose, c'est de viser aussi l'autonomisation des groupes de producteurs, des organisations de producteurs pour que de cette manière aussi, ils puissent se renforcer et chercher des solutions ou bien de nouveaux conseils selon leurs besoins qui vont évoluer aussi au fur et à mesure. Et je laisse Patrice continuer. D'accord. Non, juste rapidement pour dire, les champs écoles, c'est une approche qui doit être complétée par d'autres approches. Par exemple, les champs écoles permettent d'avoir accès à de nouvelles technologies, d'expérimenter. Par contre, si le producteur va engager des projets de transformation, là, il fera d'autres approches de conseils comme par exemple le conseil d'exploitation familiale autour du projet du producteur où le conseiller va travailler de façon plus étroite avec lui pour définir son projet et voir quels sont les besoins, quels sont les types d'accompagnement spécifiques dont il a besoin pour réaliser son projet. Dans le champ écoles, il y a plusieurs approches de conseil à écoles qui doivent être conseillés de façon intégrée pour faciliter les différents changements. Merci. OK. D'accord. Merci beaucoup pour votre attention et n'hésitez pas à partager vos éventuelles remarques à TESC et moi-même. Donc, on sera encore très contents. Voilà. Bonne continuation. Merci beaucoup pour ce premier tour dans l'attente dédiée au conseil agricole, vaste thématique avec beaucoup de défis auxquels il faut faire face. Mais fort heureusement, on a bien compris aussi qu'il y avait pas mal de pistes et pas mal de choses qui étaient faisables en termes de réponses à ces défis. Donc, la tente suivante, qui est dédiée aux dispositifs de formation agricole et rurale, va être animée par M. Khalid Bellarbi de Montpellier, directeur de l'Institut des Régions Chaudes, l'IRC, juste à côté ici, et secrétaire exécutif du réseau international FAR dédié à la formation agricole et rurale. Il sera accompagné de M. Pierre Blaisango du Cameroun, qui est président du réseau régional africain pour la formation agricole et rurale, donc du même réseau FAR. Il est aussi coordinateur national du programme Appui à la rénovation et au développement de la formation professionnelle dans les secteurs de l'agriculture, de l'élevage et de la pêche au Cameroun. Donc, nous allons, pareil, suivre le même format, les deux jeunes qui basculent sur la deuxième tente et qui pourront écouter un retour d'expérience, donc, de M. Khalid Bellarbi et M. Pierre Blaisango. Et ensuite, ils auront peut-être deux ou trois questions à leur poser. Donc, Pierre Blais ou Khalid, c'est à vous. ... du réseau international au service de la formation agricole et rurale. Et je coordonne au quotidien un programme qui adresse la formation des jeunes et des agriculteurs au Cameroun. Juste avant de laisser la parole à Pierre Blais, je me présente également. Donc, Khalid Bellarbi, je suis le directeur de l'Institut des Régions Chaudes, Montpellier Supagro, Institut Agro. Bien que nous soyons un établissement d'enseignement supérieur où nous formons des ingénieurs pour le Sud. D'ailleurs, 30% de nos étudiants viennent d'Afrique. Nous nous intéressons beaucoup aussi à l'enseignement technique. Comme l'a dit notre directrice générale, le A de Frida, appui à l'enseignement technique aussi bien en France qu'au Sud. Et mon autre casquette, c'est que je suis secrétaire exécutif du réseau international FAR et un peu l'ouvrier de Pierre Blais, à qui je repasse la parole pour qu'il nous explique sa vision. Je voudrais me situer par rapport au conseil pour dire que nous sommes dans le continuum de la formation des agriculteurs et parfois des fœtus agriculteurs. Mais la problématique est un peu différente par rapport au conseil parce qu'il faut peut-être s'appuyer sur cette carte pour se rendre compte qu'en Afrique, parce que le réseau regroupe, comme vous l'avez vu là-bas, 16 pays membres, en Afrique, il faut d'abord se placer sur quel type d'agriculture on rencontre en grande partie. On trouve l'agriculture familiale. Et l'agriculture familiale, c'est depuis les parcelles. Là, on est dans les unités de production, depuis l'unité de production. Et on monte à l'exploitation qui regroupe plusieurs unités. Et attention, on arrive au territoire. Je parle de cela parce que former quelqu'un qui travaille dans une agriculture familiale est spécifique parce qu'il faut tenir compte de tout cet environnement systémique pour l'amener à comprendre les choses qu'il doit faire évoluer. Alors, il faut dire que la plupart arrivent dans cet environnement systémique par le passage de relais de père à fils ou de mère à fille. Mais ce passage de relais va de pair avec tout un ensemble d'apprentissages qu'il faut comprendre quand on voulait parler des métiers agricoles. Il faut bien le comprendre à cet endroit. La deuxième caractéristique de la formation agricole dans ce contexte, c'est aussi le fait que c'est dans un environnement pour lequel les systèmes sont beaucoup plus basés sur la pluie. Donc, c'est le système pluvieux. Alors, du coup, les changements climatiques vont impacter différemment au sud, les exploitations agricoles. Dans ce contexte, donc, un ensemble de pays, donc 16, se sont réunis pour voir comment ils adressent la formation en agriculture, en élevage et en pêche dans cet environnement. Et du coup, ce réseau, qu'est-ce qu'il fait en réalité ? Alors, ce réseau pour adresser parce que la problématique, donc, du renforcement des capacités des acteurs à la fois en devenir qui veulent entrer dans les exploitations et ceux qui sont déjà dans l'exploitation. Et donc, on a réuni l'ensemble de ces acteurs dans un continuum depuis le territoire jusqu'à l'université pour essayer de réfléchir sur les problèmes de la formation agricole. Ces 16 pays, qu'est-ce qu'ils font en fait ? Ils travaillent pour pouvoir rénover ces dispositifs. Or, ces dispositifs, pour les rénover, doivent être ancrés dans les politiques agricoles. Il faut donc déjà que la problématique, comme nous parlons de la transition agroécologique, soit intégrée dans ces politiques agricoles pour pouvoir être prise en compte dans la formation. Il faut qu'on travaille les pédagogies pour pouvoir arriver à élaborer des référentiels de métiers, des métiers qui intéressent les jeunes pour qu'ils viennent entrer dans le domaine et aussi les modules qui adressent la problématique de ceux qui sont en formation continue et des pédagogies qui vont avec, et je reviendrai tout à l'heure sur ces pédagogies. Il faut renforcer, en termes d'ingénierie, tous les acteurs qui sont, depuis le territoire jusqu'au niveau national, qui sont dans la gouvernance, l'élaboration des programmes, l'animation de ces programmes et l'évaluation. Donc il faut pouvoir renforcer leurs capacités. Il faut pouvoir arriver à produire de la connaissance. Et M. Raleigh reviendra sur les démarches et outils à la fois de conception, d'animation, d'évaluation de tout ce processus. Et voilà le travail que fait le réseau phare. Le réseau phare essaie donc de travailler avec tous ces acteurs pour pouvoir inoculer. Maintenant, la thématique qui nous concerne aujourd'hui, qui est la transition écologique. Il faut déjà comprendre qu'elle ne se pose pas au Sud de la même manière que dans le Nord, dans les pays du Nord. Au Sud, il ne faudra pas aller parler de la transition écologique en termes de menaces. Bien que ce soit des menaces, mais vivant dans cet environnement, il est très difficile de parler en termes de menaces. Ce n'est pas en tirant l'alarme, mais plutôt en montrant comment les difficultés que rencontrent les unités de production dans cet environnement. Ça, c'est la première chose. Là-bas, on n'utilise pas trop de pesticides. Donc, ce n'est pas en tirant l'alarme sur la destruction de l'environnement. Non, non, c'est plutôt en se disant, voici les défis de la durabilité du système auquel vous êtes confrontés. Et ça, c'est en co-construction avec les acteurs eux-mêmes. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, c'est de montrer que... C'est de valoriser la prise en compte. Parce que les produits issus de ceux qui respectent l'environnement devraient avoir une valeur ajoutée. Donc, vous voyez, nous sommes dans un système où le marché accueille tout ce qui vient des unités de production. Et du coup, produire mieux n'apporte pas quelque chose de plus par rapport au prix au marché. Là, il va falloir travailler pour que produire mieux apporte quelque chose de plus. Et enfin, il faut aussi se poser la question de... Je n'ai pas voulu tirer l'alarme de toutes les difficultés auxquelles ces unités sont confrontées. Ce serait un discours alarmiste. Mais je voudrais plutôt aller vers le sens de montrer qu'on peut jouer sur la biodiversité. On peut jouer sur l'amélioration de la productivité. On peut jouer sur, d'une manière générale, sur le bien-être de celui qui vit dans l'exploitation. C'est ce qui est l'enjeu dans l'introduction de la transition écologique au sein des dispositifs de formation. Et c'est à ça que nous nous attellons avec des démarches et outils que je voudrais laisser M. Belarbi évoquer. Parce que nous avons travaillé avec l'enseignement supérieur en toute intelligence pour co-construire ensemble des démarches et outils qui permettent de sortir des métiers qui sont adaptés et qui peuvent créer de l'attractivité pour les jeunes. Et pourquoi pas, qui peuvent aussi améliorer la performance des producteurs en activité. Je voudrais laisser M. Belarbi continuer. Merci Pierre Blaise. En effet, tu as balayé beaucoup de choses. L'essentiel de la production, quand même, provient des agricultures familiales. Certaines sont en transition rapide. D'autres sont confrontés aux pires des difficultés. Insécurité foncière, dégradation des ressources et j'en passe. Et la formation reste un des leviers. Et comme l'a dit Stéphane tout à l'heure dans son introduction, cette formation est un des leviers qu'il faut activer. Alors au niveau du réseau phare, c'est vrai que ces 17 ou 18 pays maintenant, parce qu'ils se sont rajoutés dernièrement, essayent de réfléchir collectivement pour trouver des solutions. Il faut dire que l'état des lieux est très complexe. Avant de parler des transitions agroécologiques, nous sortons d'une période où il y avait une déshérence complète de tous les dispositifs de formation technique et agricole. Fort heureusement, ces dernières années, il y a un renouveau du capital humain et de l'investissement dans la formation agricole. Et la plupart des pays se sont lancés dans la rénovation de leurs dispositifs. Alors nous essayons de travailler à ces différentes échelles. Comment déjà les transitions, comment les prendre en compte dans les politiques agricoles ? Comment adosser une politique de formation à cette politique agricole ? Comment on rénove les dispositifs ? Comment on inocule tout ce qui est important, comme l'a dit Patrice Djemain tout à l'heure, par rapport aux conseillers agricoles et les outiller à ces aspects-là ? Et puis on était arrivé à des aberrations au niveau des flux intercatégoriels. On arrivait dans certains pays à former plus d'ingénieurs que de producteurs. Or, on se rend compte que si nous voulons des effets et des impacts, là où il faut mettre l'accent, c'est sur la formation des producteurs et la formation de masse, et sur la préparation des générations futures qui vont reprendre les exploitations, et notamment les jeunes pour leur installation. Et donc en effet, il y a tout un travail qui a été fait par le réseau phare en termes de production de connaissances utiles à l'action. Donc nous produisons des choses et nous les mettons à la disposition de nos membres. Il y a un échange d'expériences, il y a des voyages d'études, il y a des ateliers de renforcement de capacité. Et précisément par rapport à ces questions de transition agroécologique, là, nous sommes en attente de beaucoup de choses à travers un séminaire que nous organisons, là, dans un mois, avec l'Europa, donc la fêtière des fêtières, et avec la CDAO à travers son programme PAE et le réseau phare. Nous allons être au Sénégal, à Salie, pendant trois jours pour réfléchir à ces questions et voir comment c'est la prise en compte des transitions agroécifiques, pour que les agriculteurs, comment les accompagner pour mieux faire face à ces transitions. Donc il y a tout ce travail à faire au niveau de la formation des producteurs. Il y a aussi l'enjeu de l'installation des jeunes. Il se trouve qu'effectivement, on est parti rapidement dans la formation initiale des jeunes parce que la formation continue des producteurs est un peu plus difficile. Mais former les jeunes sans les accompagner pour leur installation, ça ne servirait à rien. Et on s'est rendu compte que tous les dispositifs de formation qui sont adossés à des dispositifs d'installation, ça marche. Et en même temps, Stéphane nous a invités en introduction, qui a un corpus à intégrer quand on s'intéresse à l'agroécologie. Et donc il est nécessaire, le métier d'agriculteur est complexe et il faut un temps, un temps pour la formation de ces jeunes. Donc des fois, c'est le cas par exemple à Afop, au Cameroun, où la formation des jeunes va durer deux ans. Et il y a aussi comment le projet du jeune sert de fil conducteur et d'agrégateur de toutes les compétences et comment on installe le jeune et comment on le suit après. Et puis il y a aussi tout le renforcement de capacité des producteurs pour prendre leur place dans tout ce qui est organisation professionnelle, etc. Et on se rend compte que même le conseil agricole, on vient de sortir de cet atelier, à 90%, c'est du renforcement de capacité. Donc le levier formation pour nous reste absolument nécessaire et indispensable pour l'accompagnement des producteurs et des productrices dans cette transition. L'autre point sur lequel nous insistons beaucoup dans nos travaux du réseau, c'est ce continuum entre les dispositifs. D'ailleurs, c'est ce que nous illustrons avec nos trois tentes. C'est le continuum entre les dispositifs de formation et à l'intérieur des dispositifs. Il y a le conseil, il y a la formation technique, la formation professionnelle, il y a l'enseignement supérieur, mais à l'intérieur des dispositifs. Comment faire ce continuum entre l'innovation, la recherche, le développement et l'enseignement ? Et j'ajouterais même le continuum des apprentissages. De plus en plus, les gens, quand ils viennent, ils ont une expérience, ils ont un vécu, ils ont fait des choses. Ils ont une trajectoire de vie, une trajectoire professionnelle. Et ça aussi, dans la façon de former les gens, il faut en tenir compte. Donc voilà à peu près les choses sur lesquelles nous travaillons. Et puis pour illustrer mon propos sur le continuum, il y a un enjeu majeur. C'est aussi, ça a été dit aussi dans l'atelier sur le conseil, c'est la formation des formateurs. Et c'est pour cela que dorénavant, le réseau phare intègre les préoccupations de l'enseignement supérieur. Et nous nous sommes même lancés dans la construction d'un master international entre Montpellier-Supagro, l'INSEP de Dakar, de l'UQA, de l'université Cheikh Antadiop, et l'école nationale d'agriculture de Meknes, et évidemment le réseau phare et le commanditaire, où ils souhaitent que cet acteur du changement puisse malaxer les compétences liées à l'ingénierie de formation et à l'ingénierie du développement. Et nous espérons qu'en cinq ans, on va injecter dans nos pays membres une force de frappe de 120, 150 personnes outillées, formées à ces questions d'ingénierie des dispositifs, ingénierie de formation et ingénierie pédagogique. Mais c'est vrai que les difficultés auxquelles nous sommes confrontés actuellement, elles sont similaires à celles du conseil. Malheureusement, l'enseignement supérieur trouve toujours un peu de financement. La formation initiale trouve un peu de financement. Mais nous ne savons pas comment faire dans les pays pour prendre en compte la formation des producteurs. Et donc, il n'y a pas de mécanisme de financement pérenne. Malheureusement, les projets, les programmes ont une durée de vie limitée. Et quand ils s'arrêtent, tout l'échafaudage peut s'écrouler. Or, il y a nécessité de trouver des financements pérennes sur ces dispositifs-là, au même titre que le conseil agricole. Et puis, il va falloir rééquilibrer les flux. Et je dirais en dernier, en conclusion, bien sûr, on a besoin d'ingénieurs, on a besoin de cadres, de conceptions, on a besoin de techniciens bien formés. Mais si nous voulons des effets, des impacts, surtout dans cette période très courte, où il y a des mutations majeures et des tendances lourdes, là où il faut mettre le paquet pour parler un peu trivialement, c'est sur la formation des producteurs et des productrices, et sur la formation des jeunes. Malheureusement, c'est le maillon qui est un petit peu délaissé, et nous faisons tout pour qu'il ne le soit pas. Notre prochain séminaire, c'est former les producteurs et les productrices, c'est construire l'avenir. Pardon, on va laisser le temps aux questions. Alors, du coup, j'ai bien écouté vos deux présentations. Moi, j'ai une question par rapport à la transformation, par rapport à la production agricole, et comment aujourd'hui les jeunes peuvent être formés sur la transformation et la diversification en termes de transformation. Parce qu'on parle beaucoup de transformation alimentaire, mais, par exemple, il y a d'autres secteurs qui peuvent venir apporter aussi des solutions économiques pour les jeunes, pour qu'ils puissent se projeter. Par exemple, la transformation cosmétique, la transformation pharmaceutique, pourquoi pas ? Comment, aujourd'hui, on peut justement créer des dispositifs, après, je pose la question comme ça naïvement, mais des dispositifs pour former ces jeunes à la diversification de transformation et aux enjeux économiques que ça peut aussi engendrer et les solutions que ça peut leur apporter ? Il faut dire que dans la rénovation pédagogique dont on a parlé, effectivement, il y a un temps de connaissance, mais un temps de pratique. Et ce temps de pratique est adossé à un certain nombre d'ateliers pédagogiques. Alors, dans certaines structures de formation, dans le dispositif, on y met des ateliers pédagogiques qui adressent la problématique de la transformation. Mais il faut dire que la transformation au Sud pose quand même quelques soucis. Le premier souci sera la capacité de démultiplier ce qui a été créé dans l'unité de formation, dans la structure de formation. Pour la démultiplier en milieu réel, il va falloir avoir des technologies qui sont accessibles aux jeunes. Sinon, on va créer un autre besoin. On va former les jeunes sur une transformation qui est localisée dans la structure de formation, mais pour la démultiplier au niveau de leur territoire, ça n'ira pas aussi vite que cela. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, il faut aussi résoudre le problème de l'hétérogénéité des produits. Il faut dire que nous sommes là dans des systèmes où les produits sont très hétérogènes. Lorsqu'on veut dire qu'on transforme de la tomate, la tomate vient de plusieurs unités de production avec des variétés qui ne sont pas très souvent les mêmes, la morphologie qui n'est pas la même, l'acidité qui n'est pas la même. Du coup, le problème de la transformation se pose aussi en termes d'homogénéisation des variétés pour pouvoir tacler. Mais il faut dire qu'en Côte d'Ivoire, l'IRC a accompagné, la Côte d'Ivoire a écrit des référentiels de transformation des produits qui sont en train d'être actuellement finalisés. Au Cameroun, on est en train de travailler avec des établissements en France, un jumelage avec les établissements camerounais pour mettre en place des ateliers pédagogiques. Et je crois que comme vous êtes intéressé par la cosmétique, un jour, on y arrivera aussi. Avec plaisir. Merci. Je voulais savoir aussi, toujours dans cette notion de diversification, comment aujourd'hui, en termes d'écologie, on peut arriver en Afrique à penser les produits cultivés dans tout leur ensemble, vous en avez parlé, en termes de transformation alimentaire, transformation cosmétique, transformation pharmaceutique, parce qu'on voit qu'une seule plante peut être transformée et les différentes parties d'une plante peuvent être transformées pour différents secteurs. Comment aujourd'hui, on peut justement penser la production agricole dans cette perspective de diversification intersectorielle, entre guillemets ? Je voudrais dire qu'il faut déjà dire que l'Afrique bénéficie d'une variabilité écologique très importante. Quand on est dans un pays comme le Cameroun, que je connais mieux, du sud au nord, c'est tous les climats qui sont possibles à l'intérieur. Et du coup, comment on arrive à espérer ça aujourd'hui ? En créant dans les bassins de production, par filière, des filières qui sont adaptées à l'environnement dans lesquelles le jeune se trouve. Et c'est d'ailleurs, comme le disait Ralid, le projet porté par le jeune doit être très souvent adossé à ces filières-là, ces filières qui sont dans son environnement. Et je crois que le gros problème maintenant, c'est de travailler, parce qu'il faut dire que lorsqu'on spécialise quelqu'un dans une filière, il faut que de lui donner autour de lui les garanties à la fois d'approvisionnement en entrant, d'approvisionnement en matériel et de marché. Et je crois que ça devient donc une politique de développement d'une manière générale. Cet problème que vous évoquez est taclé dans le cadre d'une politique bien élaborée qui tient en compte le désencavement des bassins, qui tient en compte les marchés, qui tient en compte, et c'est la logique de la chaîne de valeur qui de plus en plus entre dans les politiques agricoles en Afrique aujourd'hui. Merci. Un gros merci. Et puis, je pense qu'après avoir abordé les questions de formation agricole, le continuum, c'est la formation supérieure. On continue. Merci. Merci beaucoup, Khalid. Merci beaucoup, Pierre Blaise. Donc, on a bien compris que cette question de formation agricole est au cœur, finalement, de l'agroécologie de demain, à partir du moment où ça concerne effectivement les échelles de la plus petite, à savoir les petites exploitations familiales et paysannes, jusqu'aux politiques agricoles nationales, voire régionales. Donc, effectivement, pour mettre en musique tout ça, il faut pas mal de travail et pas mal de coordination entre les différents types d'interventions, d'accompagnement, de renforcement de capacités. Et c'est vrai qu'il y a du boulot. Donc, pour passer à la dernière tente, qui va être dédiée au dispositif d'enseignement supérieur, qui va être animé par Stéphane de Tourdonné, que j'ai présenté tout à l'heure et qui a fait l'introduction de la session, et qui sera accompagné de M. Diego Ndiouf, qui nous vient du Sénégal, qui est professeur à l'université Sinesalo Méladj-Ebrahima Nias. Il mène des recherches sur l'agroécologie, sur la biodiversité et la microbiologie environnementale, en particulier pour l'analyse des effets de stress environnementaux sur les cultures au Sénégal. Donc, tous les deux vont intervenir sur la question des dispositifs d'enseignement supérieur. Donc, Stéphane et M. Diego Ndiouf, la parole est à vous. Oui, donc, l'agroécologie, c'est aussi un défi pour l'enseignement supérieur. Défi parce qu'il y a un enjeu de connaissance et de former les jeunes par rapport aux différentes techniques, aux différentes approches, aux différentes façons de mettre en oeuvre l'agroécologie. Et un défi particulier pour l'Afrique, quand on sait l'enjeu, effectivement, de former beaucoup de jeunes qui arrivent dans la formation supérieure. Donc, je suis avec Diego Ndiouf, qui est enseignant à l'université Hussein au Sénégal. Et on va échanger tous les deux, et puis avec vous deux également, sur ces enjeux et la manière, effectivement, dont on met en oeuvre l'agroécologie. Ce n'est pas qu'une question de quantité. On sait que former à l'agroécologie dans l'enseignement supérieur, c'est aussi former autrement. Et donc, on a nos expériences, Diego Ndiouf, et moi, qu'on va vous partager avant de vous présenter rapidement un projet sur lequel on est impliqués tous les deux, qu'on démarre actuellement, qui est le projet Pétale. Donc, Diego Ndiouf, je te laisse peut-être te présenter. Rapidement. Merci beaucoup. Bonjour à tout le monde. Diego Ndiouf, je suis professeur à l'université du Sinsaloum Elah Ibrahimanias, directeur de l'IFR Sciences Sociales et Environnementales. Donc, pour parler justement de cette université, avant de revenir sur la question de l'agroécologie, on sait le rôle que représente l'agriculture pour les pays en développement, et en particulier pour le Sénégal, qui en a fait donc un moteur de son développement. pour cela, il a créé, mis en place donc le PSE, le Plan Sénégal émergent. Et ce PSE s'appuie fortement sur l'agriculture, mais en apport avec des partenaires, notamment donc des partenaires privés, surtout les organisations de producteurs, il a été mis en place donc une politique en matière de transition agroécologique, ce qui est fondamental et qui vient justement donc des producteurs en particulier. et le gouvernement a appuyé là-dessus. Mais surtout, c'est important aussi de prendre en compte l'appui de la recherche, mais l'appui surtout de l'enseignement supérieur. Mais il est à noter que la transition agroécologique reste quand même, l'enseignement de cette transition agroécologique reste fragmentaire. Il manque en fait cette interdisciplinarité, même aussi au niveau de la recherche. Et c'est dans ce sens que l'université du Sénégal a été mise en place par décret en 2013 et pour justement travailler sur la formation dans l'agriculture. Mais quand on parle de l'agriculture, c'est l'agriculture au sens large. Donc on va dire de la fourche à la fourchette, pour paraphraser. Donc cette université a été installée et pour répondre d'abord à une question par rapport à l'élargissement de la carte universitaire, mais ce qu'il faut surtout noter par rapport à cette université, c'est la seule université qui est installée au niveau du centre. Et ça, c'est très important par rapport à la transition agroécologique, le fait que ce soit une université qui est ancrée dans les terroirs. Parce que Stéphane le disait tout à l'heure, le lien justement donc avec les terroirs permet de répondre mieux aux objectifs de la transition agroécologique. Donc c'est une université qui polarise plusieurs régions, cinq régions en fait au centre du Sénégal, mais surtout c'est une université qui se veut une université à vocation régionale parce que c'est une université qui est aussi à cheval, on va dire, entre la Gambie, mais également le Mali et peut-être aussi la sous-région. Et donc cette université a été installée justement à la suite d'enquêtes, des enquêtes qui se fondaient surtout sur les besoins et compétences des producteurs. Parce que cet aspect, c'est très important de revenir toujours là-dessus, donc pour répondre aux besoins de compétences des producteurs. Et cela a bénéficié aussi de l'appui toujours des partenaires privés, mais aussi des organisations de producteurs par la suite d'enquêtes. Mais ça a bénéficié également donc de l'appui des structures de formation, de recherche qui existent sur place, mais aussi d'ailleurs, c'est l'occasion de saluer le partenariat avec l'Institut Agro, donc à travers Agrignom, mais aussi d'autres institutions au niveau du Sénégal, mais aussi des institutions de recherche qui ont permis de mettre en place donc cette université, qui compte 35 licences. Mais surtout cet aspect de faire le lien avec les producteurs, le lien avec le terrain, mais aussi le partage de connaissances, parce que c'est important de prendre en compte aussi certains aspects. Je vous disais tout à l'heure que la transition agroécologique est plus portée par des organisations de producteurs à la base que justement des entreprises. On cherche maintenant à travers ce partenariat à voir comment est-ce qu'on peut tirer ce qu'on appelle l'agroindustrie. Ce n'est pas tout à fait évident et on aura l'occasion de revenir tout à l'heure peut-être dans le cadre du projet Pétale, ce qu'on est en train de faire. Donc c'est important, cette licence qui a été mise en place, comment dirais-je, ces 35 licences qui ont été mises en place pour pouvoir donc à la fois former, mais aussi renforcer des compétences, créer de la richesse, mais créer surtout des emplois. Parce que de plus en plus, à l'époque, quand on parlait d'agriculture, c'était un métier qu'il ne fallait pas prendre parce que ça ne nous réussit pas, non seulement ça ne nous suit pas son nom, mais aussi ce n'était pas très attrayant. Voilà en fait brièvement ce que je peux parler. Je peux dire concernant l'ASSEIN pour l'aspect de transition agroécologique. Merci. Et c'est vrai que sur le niveau de l'Institut agro, on est vraiment dans la même dynamique. C'est-à-dire l'idée de se dire que cette transition, elle doit s'ancrer avant tout sur le terrain, sur la créativité et tout ce qui se fait sur le terrain, sur la diversité des terrains. Et je pense que ce que tu disais, c'est très vrai, c'est-à-dire qu'en tant qu'enseignement supérieur, on a une mission particulière pour faire le lien entre ce terrain, la recherche et les jeunes ou les moins jeunes que l'on forme aussi parce qu'on est impliqué aussi dans de la formation continue ou de la formation tout au long de la vie. Et ça, c'est vraiment quelque chose qu'on expérimente finalement dans notre vie d'enseignant-chercheur, cette capacité à faire du lien qui était, je pense, vraiment un élément clé de la transition agroécologique. Au niveau de l'Institut agro et de Montpellier-Supagro, la manière dont on a envisagé ce comment former autrement, c'est à travers deux éléments clés, je pense. La première, c'est tirer, valoriser au maximum la diversité. Et le second, c'est stimuler la créativité et la capacité à inventer finalement d'autres systèmes. La diversité, on en parle depuis tout à l'heure et je pense que les différents stands aussi vous ont montré cette diversité et la manière dont elle est abordée. C'est la diversité des manières de produire, la diversité des approches de l'agroécologie. On n'a pas le temps évidemment ici de détailler ça, mais il y a vraiment quelque chose qui est important. C'est aussi, Edigan, tu le disais, la diversité des disciplines. Et l'agroécologie n'est pas l'apanage ni des agronomes, ni des écologues, ni des sciences sociales, mais elle est née et elle vit à l'interface entre ces différentes disciplines. Et c'est vrai que dans nos programmes de formation, cette approche interdisciplinaire et cette approche du terrain va être quelque chose de vraiment important. Et c'est pour ça aussi qu'à l'Institut agro, on a développé des partenariats notamment avec des pays africains, mais bien sûr avec d'autres pays à l'international pour pouvoir partager finalement notre approche de cette diversité des terrains et de la façon dont on peut les valoriser dans la transition agroécologique. Alors, ce n'est pas toujours facile de transporter tous les étudiants sur le terrain. Et le fait, comme tu le disais, d'être en province aussi, ça nous donne sans doute un avantage aussi par rapport à des universités qui n'ont pas la même accessibilité au terrain ou les mêmes partenaires professionnels. Mais ce qu'on a aussi expérimenté, c'est la possibilité aussi de profiter de la transition numérique et de ce que donne à voir finalement, et sur Internet, est un lieu extrêmement actif par rapport à l'agroécologie, beaucoup de vidéos, beaucoup de témoignages, etc., que l'on peut valoriser dans l'enseignement, mais aussi beaucoup de création de ressources pédagogiques, et c'est aussi ce que l'on va faire ensemble pour pouvoir permettre aux étudiants d'accéder à vraiment au développement de compétences à travers toutes ces informations qui sont visibles sur Internet. Donc ça, c'est quelque chose, effectivement, qu'on a beaucoup développé aussi à Supagro, qui a été leader au niveau français sur cette dimension-là, et notamment à travers la création du MOOC agroécologie, donc un MOOC qui est un cours ouvert en ligne et à distance et qui est accessible gratuitement à tous ceux qui veulent se former. Ce MOOC, il a été créé en 2015. C'est ça, en 2015. Et il faut savoir que depuis 2015, plus de 170 000 personnes à travers le monde ont suivi le MOOC, se sont inscrits à travers plus d'une centaine de pays. Et pour nous, c'est une très grande fierté parce que je pense que, bien sûr, on parle ici d'enseignement supérieur, mais on l'a vu avant, il s'agit aussi de former le plus grand monde et d'ouvrir les universités. Donc il y a vraiment un enjeu, c'est vrai en Afrique, d'ouvrir les universités aussi par rapport à l'afflux d'étudiants qui arrivent et qu'il faut former, mais aussi ouvrir les universités par rapport aux agriculteurs, on en a parlé dans l'attente juste avant, ou à d'autres acteurs de la transition agroécologique qui ont besoin de se former. Et finalement, pour nous, effectivement, c'est une fierté que ce MOOC ait pu permettre de former finalement au-delà de l'université. Il a été adapté pour l'Amérique du Sud. Et là, on est en train de travailler sur une adaptation pour l'Afrique subsaharienne du MOOC agroécologie et qui va être pour nous un enjeu majeur. La dernière chose que je voudrais dire, c'est sur la question de la créativité. Ce qui est difficile, tu évoquais tout à l'heure, Diegan, le fait effectivement que parfois, l'enseignement est un peu trop disciplinaire. Et donc, il y a un premier enjeu qui est développer l'interdisciplinarité, développer aussi tous les enseignements sur la base de projets qui permettent de se lier au terrain, d'avoir une vision globale des choses et pas une vision segmentée. Parce que l'agroécologie, elle a besoin de ça. Je pense aussi qu'on a un autre enjeu en tant qu'enseignant, c'est que l'enseignement supérieur depuis des dizaines d'années a été beaucoup construit en agronomie autour de la notion d'optimisation des systèmes. Et beaucoup d'outils, beaucoup d'approches ont été faites pour optimiser aussi bien les systèmes de production que les systèmes agroalimentaires. Et que là, on est face à un enjeu, c'est-à-dire optimiser les systèmes existants ne suffit pas aussi, il faut réinventer les systèmes. Pensez en dehors de la boîte, pensez différemment. Et que ça, c'est des compétences nouvelles, des compétences sur le design agroécologique, des compétences sur la conception, sur l'innovation, sur l'entrepreneuriat, qu'il faut pouvoir effectivement développer dans nos formations. Et donc ça, effectivement, c'est quelque chose que l'on fait à travers des cursus spécifiques et à travers aussi, par exemple, des concours graines d'agro ou des concours pour les étudiants pour stimuler, pour stimuler la créativité et pour les amener aussi à être des entrepreneurs et des acteurs de cette transition. Voilà. Et ça, c'est important. Des actions aussi autour des controverses, autour des différentes manières d'imaginer l'avenir. Parce qu'on le sait bien, aujourd'hui, il n'y aura pas une solution unique, il y aura une diversité de solutions. Et il faut qu'on puisse permettre à chacun, à chaque étudiant de se positionner dans cette diversité de solutions et d'acquérir finalement les compétences pour se positionner et apporter chacun sa vision du monde, sa façon de voir et pouvoir aussi accepter qu'il y a une diversité de façons de voir et travailler avec d'autres. Donc ça, je pense que c'est vraiment quelque chose d'important et qui nous a conduit à développer aussi des formats pédagogiques, des formats en mode projet autour de la contrôlée autour du design et donc en lien avec, par exemple, nous, on a travaillé avec l'école d'Archie à Montpellier, on travaille aussi avec des designers, etc. pour acquérir ces compétences liées à la transformation des systèmes agricoles et alimentaires. Est-ce que, je ne sais pas si, Dégane, tu veux retenir quelque chose ou si vous voulez, on peut peut-être commencer le... Pardon, on peut peut-être commencer les questions. Oui. Alors, du coup, merci. Moi, j'avais une question par rapport justement à la notion de l'entrepreneuriat, le business, l'accompagnement des étudiants, à comprendre tous les enjeux vraiment économiques autour de l'agriculture. Est-ce que vous vous appuyez aussi sur des structures des entrepreneurs locaux, sur des structures d'accompagnement d'entreprises, que ce soit local ou international ? Et comment vous faites le lien, en fait, avec l'enseignement supérieur ? Très bien. C'est le lieu, justement, de revenir sur un point qui est très important et qui est dans l'ADN même de l'UCEIN, c'est-à-dire la question de l'entrepreneuriat. Dès la première année, donc la L1, les étudiants ont des cours en entrepreneuriat, mais également en langue locale, langue nationale, donc pour les préparer à l'auto-emploi. Parce que, pour l'essentiel, quand on parle de l'enseignement supérieur, les gens pensent automatiquement à l'emploi salarié, ce qui n'est pas toujours donc le cas. Donc, effectivement, cette question est prise en compte. Et l'autre aspect qui est très important et que je soulignais tout à l'heure par rapport à la mise en place des curriculaires de formation au niveau de l'UCEIN, c'est l'implication des professionnels. Les professionnels, dans la mise en place, je disais tout à l'heure que les formations étaient, élaborées en partenariat avec des professionnels parce que c'est des besoins, des enquêtes qui ont été menées par rapport aux besoins en compétence de ces professionnels-là. Donc, ils sont impliqués, mais également, ils interviennent dans la formation, notamment en donnant des cours. Ou bien, s'ils ne sont pas en mesure de donner des cours, c'est peut-être de participer à des séminaires de formation ou bien ils viennent partager leur expérience. et autre chose aussi, et ça, on le doit au recteur de l'UCEIN qui a mis en place une sorte d'incubateur que l'on a appelé Lab-UCEIN. C'est un laboratoire d'innovation qui permettra donc d'incuber en fait les jeunes porteurs d'emploi d'idées de projet parce que c'est une idée de projet mais qui a besoin quand même de faire son bonhomme de chemin pour arriver jusqu'à la création, devenir une entreprise. Mais en tout cas, c'est une structure qui est là, qui est mise en place, qui va accompagner les étudiants. Je ne sais pas si j'ai répondu à votre question. Très bien, voilà. Et peut-être aussi c'est le moment de revenir au projet qu'on va démarrer ensemble qui est le projet Pétale qui est un projet qui fédère à la fois l'Université Hussein, l'Institut Agro mais également des partenaires du CIRAD, de l'IRD, des partenaires de recherche aussi sénégalais. Et un des enjeux, un des work package du projet est autour du développement d'un dispositif université-territoire-entreprise. Et ça, c'est quelque chose qui est extrêmement important de dire d'avoir un lieu finalement qui permet ces rencontres entre des étudiants, des enseignants-chercheurs, des chercheurs et des entreprises. Et de pouvoir en faire vraiment un lieu d'innovation et de création. Et c'est pour ça que c'est vraiment un point important je pense du projet Pétale qu'on va mettre en oeuvre prochainement. Juste par rapport au dispositif université-territoire-entreprise, c'est une innovation. Parce que ce n'est pas quelque chose que l'on retrouve au sein des universités et nous, nous voulons l'expérimenter et dans le cadre de ce projet Pétale, effectivement, dans l'organigramme, c'est bien installé de telle sorte que les producteurs, en tout cas, la société civile et autres participent même au projet et ça permettra, comme on le disait tout à l'heure, de jouer sur l'enjeu du terroir, l'enjeu de partage de connaissances et on pense que ce dispositif université-territoire-entreprise pourra très bien jouer à bien entendu un rapport aussi avec le Lab-ICN dont je parlais tout à l'heure. Merci. Pour moi, c'est plus... On sait que la transition agroécologique implique plusieurs disciplines et justement, par rapport à une formation agronomique initiale ou tirée de la révolution verte, on est ancré souvent sur son champ disciplinaire. Comment la formation universitaire intègre aujourd'hui cette nouvelle posture que doit avoir un agronome, par exemple, dans ce cadre ? Comment la... Quels sont les dispositifs d'enseignement ? Je pense qu'il y a beaucoup qui ont été déjà évoqués, mais pour aller plus loin, comment un professionnel, un agronome qui est déjà en activité revient pour se reformer sur un champ disciplinaire qu'il avait laissé de côté, par exemple, la commercialisation qui a un nouveau défi, des produits agroécologiques qui a un nouveau défi. Comment il revient ? Est-ce qu'il y a des dispositifs qui sont donnés par l'enseignement supérieur pour se reformer pendant son cursus ou professionnel, sa carrière professionnelle ? Peut-être que je vais commencer effectivement ce que tu soulignes, Félix, sur la question de la formation tout au long de la vie va être quelque chose d'extrêmement important pour nous parce que vous êtes... Les métiers, déjà, vous allez faire plusieurs métiers et c'est sûr que vous allez, sans doute encore beaucoup plus que nous, vous former tout au long de votre vie. Donc, il y avait deux questions, à la fois par rapport à l'interdisciplinarité et puis par rapport à cette formation tout au long de la vie. Sur l'interdisciplinarité, par exemple, à Supagro, on a mis en place un parcours agroécologie. C'est un parcours qui dure trois mois, qui est ouvert aussi à des étudiants qui viennent de l'étranger. Donc, il y a un parcours que l'on fait en anglais et qui permet justement de pouvoir... On l'a construit complètement sur cette base d'interdisciplinarité, c'est-à-dire chaque moment d'enseignement est construit à travers le regard de plusieurs disciplines. Et ça, c'est quelque chose de très important dans le cadre du projet Pétale qu'on va avoir avec Hussein. Il va y avoir à la fois... Il y a un autre aspect du projet qui est le renforcement professionnel de cinq licences, mais on va aussi créer un master d'agroécologie que l'on va faire ensemble et que l'on va construire sur cette base d'interdisciplinarité. Peut-être, Yégane, si... On serait qu'on arrive au bout, mais du temps qui nous est imparti. Je pense que Diogu et Félix, vous êtes attendus, je crois, au niveau de l'amphi. Donc, je vais vous... Merci, en tout cas, pour votre... Et puis, donc, on va conclure tous les deux. Peut-être, Diégane, si tu... Ce que je voudrais conclure par rapport à cette question, justement, de cette formation tout au long de la vie, c'est qu'il y a, par exemple, à signer une convention avec le CNCR qui leur permettrait, justement, donc, de revenir parce que cette question de formation contenue est très importante. et surtout l'université, cette ouverture de l'université pour faire en sorte que ce n'est pas uniquement la formation diplômante, mais qu'il y ait également des formations à la carte qui permettraient de renforcer des compétences, des structures qui existent, des entreprises qui existent et qui voudraient être, donc, mises à niveau. Un point, donc, c'est par rapport à la question tout à l'heure, donc, de Félix, c'était surtout aussi par rapport au master parce que le master s'est ouvert et on leur donne une base peut-être en agroécologie mais ça sera l'occasion donc dans le cadre du master mais aussi du doctorat de se spécialiser mais toujours donc par rapport à la question de la transition agroécologique et au système alimentaire. Merci, Stéphane. Et je pense que cette question aussi de la formation tout au long de la vie, ça renvoie à l'importance de mener conjointement, de toutes les articulations entre les trois tentes que vous avez vues, c'est-à-dire entre le conseil agricole, la formation technique et la formation supérieure, il y a un enjeu énorme aussi d'articuler au mieux finalement ces trois leviers de formation, ces trois leviers de renforcement de capacité et ça, voilà, on a aussi des programmes, on pourra en parler qui sont là-dessus mais je pense que l'organisation de la journée aussi avait pour objectif de pouvoir montrer à travers ces trois éclairages bien sûr les enjeux propres à chaque public cible mais aussi un enjeu global qui est de se dire de faire de l'innovation couplée, c'est-à-dire on ne peut pas réformer l'enseignement supérieur si on ne réforme pas l'enseignement technique ou si le conseil ou si on ne s'appuie pas aussi sur une évolution du conseil aux agriculteurs. Et je disais en introduction nos deux publics cibles et peut-être ceux qui sont aussi le plus fragilisés et pourtant le plus important dans cette transition ce sont les agriculteurs, ce sont les jeunes et je pense qu'il faut vraiment arriver à pouvoir combiner au niveau de ces trois niveaux de formation pour pouvoir les accompagner au mieux dans les défis qui nous attendent. Merci, merci beaucoup Stéphane, merci Diegane pour ces précisions et cette finalement facette complémentaire à la question de la formation. Donc là c'était la question de la formation supérieure. On voit bien qu'il y a pas mal d'initiatives nord-sud et Montpellier est très bien placée dans ces montages de formation supérieure sur l'agronomie en général et l'agroécologie en particulier. Donc là nos deux jeunes nous ont rejoints. Donc je rappelle Diogo Dramé, vous êtes donc la directrice et fondatrice de la Fabrique 621, donc un écosystème dédié à la cosmétique naturelle, biologique et éthique. Vous êtes à l'aval de la chaîne agroécologique et Aimé-Félix Dama, vous êtes vous donc plutôt dans tout ce qui touche à l'intensification de l'agroécologie. Donc vous êtes un peu plus en amont que pour Diogo. Alors la question que j'aimerais vous poser après avoir fait le tour de ces trois tentes, donc trois thématiques complémentaires qui tournent autour de la formation du conseil agricole, est-ce qu'il y a quelque chose en particulier que vous avez retenu et qui vous a marqué et que vous aimeriez partager avec l'assistance ? Diogo, on commence par vous. Oui, oui. Alors c'est bon, on m'entend ? Oui, alors c'était trois temps d'échange très très intéressants et c'est vrai que moi, de ce que j'ai retenu, c'est que l'enjeu de la formation des jeunes est très important pour répondre aux défis, aux futurs défis que l'Afrique va devoir affronter, notamment en termes d'écologie et aussi la formation dans la, comment dire, dans la vision entrepreneuriat, dans l'interdisciplinarité, entre guillemets, parce qu'on se rend compte que l'agriculture, ce n'est pas juste cultivé, c'est vraiment combiner différentes compétences et aujourd'hui, j'ai l'impression qu'il y a beaucoup de dynamique en Afrique pour intégrer toutes ces disciplines dans l'accompagnement des jeunes et des moins jeunes et je pense que, voilà, c'est une tendance à poursuivre et qui peut répondre justement, en tout cas apporter une réponse partielle aux enjeux de l'écologie aujourd'hui. Voilà ce que j'ai retenu. Merci. Aimée Félix ? Moi, c'est plutôt l'aspect échelle, différentes échelles. Donc, on sait que la question de la transition agroécologique, il y a différents acteurs qui sont, on va dire, interrogés, impliqués dans cette transition-là et on a démarré très bien avec le Conseil agricole. Donc, la première tente qui montre un peu comment on prend en compte ces nouvelles pratiques qu'il faut intégrer par ces acteurs de l'amont que sont les agriculteurs et agricultrices et le Conseil apporte un élément pour opérer, effectivement, cette transition agroécologique-là. Ensuite, on a la formation plutôt technique qui, on va dire, outille un acteur intermédiaire, à mon sens, qui est le technicien agricole ou la personne qui accompagne des exploitations agricoles à travers, de par sa formation. Donc, bon, je pense que cette chaîne intermédiaire, elle est nécessaire, elle a besoin d'être renforcée. On sent que cette deuxième tente apporte de la matière à cela. et le dernier acteur qui peut être l'agronome un peu avec sa capacité de vision à l'échelle du territoire, apporter des innovations, est également outillé par la formation, on va dire, universitaire. Et la question de l'interdisciplinarité a beaucoup été évoquée à travers différents outils. Donc, voilà, on va dire, les différentes échelles à laquelle on apporte des solutions de l'outil, de la formation qui m'a plutôt marqué. Voilà. Merci. Merci beaucoup. Effectivement, on s'aperçoit que cette question de formation a différentes facettes. Effectivement, il faut la traiter à différentes échelles. Et on a vu aussi qu'on a suivi religieusement ce qui a été dit dans chacune des tentes. Et ça a fait réagir aussi, avant peut-être de prendre une ou deux réactions dans la salle, ça a fait réagir aussi en ligne. Donc, il y a, par exemple, ici, une réaction qui dit comment faire appel aux savoirs locaux des femmes, notamment pour aider à construire des micro-filières adaptées à leurs besoins et aux agricultures familiales locales. Donc, ça aussi, c'est effectivement, il y a des connaissances existantes, comment les intégrer, comment les repérer pour les intégrer dans des parcours de formation, d'accompagnement, voire les renforcer. Donc, ça, c'est une des questions qui a été soulevée sur le chat en ligne. Alors, on a 5-6 minutes pour prendre 2-3 réactions, commentaires, par rapport à ce que vous avez entendu. Donc, que ça soit adressé à nos jeunes ou bien à ceux qui se sont exprimés dans les tentes. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui souhaite réagir, commenter, poser une question dans la salle, suite à ce qu'on vient d'entendre ? Oui, attendez, il y a un micro qui va arriver. Si vous pouvez juste vous présenter en deux mots avant de prendre la parole. Oui, c'est bon. Bien, merci. Moi, je m'appelle Paco Serémé. Je suis agronome de formation, phytopathologiste. et j'ai eu... Non, c'est qui est important. Je suis fils de paysan. Très important. Parce que c'est en lien avec ma question. Donc, j'ai été à un moment responsable de l'Institution nationale de recherche agricole de Burkina Faso et puis j'ai fait l'international au niveau du régional le CORAF à Dakar. Présentement, je suis à Montpellier dans le cadre du conseil scientifique du CIRAD. Voilà. Alors, moi, ce qui m'a... Je crois qu'on a eu en tout cas de très belles interventions ce matin. Mais il y a quelque chose qui a frappé un peu mon attention. Comme je le disais, moi, je suis fils de paysan. Quand j'étais enfant, les parents n'avaient aucun problème pour... Après deux ou trois ans d'exploitation d'un champ, on l'abandonnait, on prend un autre champ avec la terre. Ce n'était pas un souci. Alors, lorsque j'entends que les défis liés à la transition agroécologique ne se posent pas de la même manière en Europe qu'en Afrique, ça m'interpelle un peu. Parce qu'en Afrique, c'est la même... exactement nous avons les mêmes menaces. Peut-être c'est les entrées pour les menaces qui ne sont pas les mêmes, mais c'est des menaces pour également l'Afrique. Parce que j'ai entendu ce matin, un des intervenants qui disait que non, ce ne sont pas des menaces. Si on va sur l'angle des menaces, on se trompe de chemin. Pourtant, je crois qu'il faut mettre l'accent là-dessus. Parce qu'aujourd'hui, c'est quoi ? Vous voyez, les terres sont fatiguées. Nos gouvernements utilisent aujourd'hui, on encourage la mécanisation agricole, on dit de labourer, on fatigue les terres. Et finalement, on fait miroiter les engrais chimiques en pensant que c'est la solution. Mais on oublie qu'on participe nous-mêmes à fragiliser ces terres-là avec les techniques actuellement qui sont en cours. Donc pour moi, c'est une menace. On doit mettre l'accent sur la menace. C'est vrai qu'en Europe, la menace, on utilise beaucoup d'intrants, mais en Afrique aussi, je crois que l'abondance des ressources à un moment donné a fait miroiter le fait que non, on n'a pas de problème. Mais maintenant, on se rend compte qu'il y a des problèmes. Voilà. Donc c'est ce que je voulais tenir à mettre un peu en relief parce que ça m'interpelle. Merci beaucoup, monsieur. Donc c'était plus un commentaire et de dire que vous n'étiez pas d'accord avec le propos qu'il y avait un écart entre les systèmes en Afrique et en Europe plus qu'une question. Merci beaucoup. Est-ce qu'il y a une autre réaction ? Oui, monsieur ? Prenez le micro, je vous en prie. Merci. Je me présente à l'UNFAL. Je suis le directeur général sortant de l'Institut du Sénégalais de recherche agricole. Je suis le président du conseil scientifique du CIRAD. En même temps, je suis le président du conseil d'administration du FARA, qui est le forum africain de la recherche agricole. C'est aussi le président du conseil d'administration du CORAF avec Paco. Donc, on est en plein dans l'agriculture. Je pense que le débat actuel sur la transition agroécologique, ça mérite d'être posé parce que nous avons déjà créé le déséquilibre dans la matière de conduire l'agriculture en milieu paysan. Comme Paco l'a dit tout à l'heure, les gens avaient une manière de faire l'agriculture. Chaque fois, je le dis, quand on parle de transition agroécologique, je dis l'agriculture africaine par essence est agroécologique. Mais on l'a déséquilibrée parce qu'à un moment donné, il fallait faire des choix entre la production pour satisfaire l'alimentation des populations, parce qu'il ne faut pas que la population augmente. Le taux de démographie est très, très important en Afrique. Et l'autre question, c'est de dire la durabilité, comment gérer les terres qui sont disponibles pour faire cette production pour nourrir la population. Maintenant, on intègre une nouvelle dimension, c'est la création d'emplois, notamment l'emploi des jeunes en utilisant la transition agroécologique. Donc, une question simple que je pose comme ça parce que c'est un débat qu'il va falloir poser parce que les jeunes actuellement qui sont dans ce dispositif posent ce problème. Quel est le choix entre créer un système durable et un système productif ? Je crois que c'est un choix. Absolument. Vous n'allez pas créer un emploi à un jeune lui dire, il faut que le système soit dur à autre ou que lui cherche des ressources pour améliorer ses conditions. Donc, ce choix-là, certainement, sera fait quelque part et je sais qu'il faut que ça soit bien explicité parce qu'il y a beaucoup de jeunes qui sont rentrés et qui sortent. Absolument. Quel est le positionnement des jeunes pour l'agroécologie de demain ? Je crois qu'il faut la poser et que ça soit clair dans les jeunes pour que les jeunes, quand ils entrent, ils voient au moins dans quoi ils entrent. OK. C'est noté. Merci beaucoup. Donc, on arrive à la première pause de cette matinée. Nous allons prendre 15 minutes de pause qui va avoir lieu dans les tentes à l'extérieur. Donc, il y a une tente de restauration qui est dédiée à la pause café. Je rappelle simplement que les tentes que vous avez vues ce matin, elles restent ouvertes pendant la journée. Donc, il y a un certain nombre d'éléments, de documentations qui sont accessibles. Il y aura aussi certaines personnes qui pourront répondre à vos questions en direct jusqu'à 14 heures de mémoire. Voilà. Donc, la pause café va démarrer maintenant. C'est pour 15 minutes. Donc, on va se retrouver précisément à 11h10. On va reprendre comme il y a les lives pour nos amis qui sont à distance. Donc, à 11h10, pile, on redémarre. À tout à l'heure. Sous-titrage Société Radio-Canada